Vous connaissez sûrement les fameux codes QR. On les utilise au restaurant, au musée et maintenant au cimetière. À Granby, c'est possible d'ajouter un code sur la pierre tombale d'un proche. Il a dit que c'est une façon de se rappeler des bons souvenirs de nos disparus. Tout à fait. Ce sont de petits codes QR qu'on colle sur les pierres tombales de nos proches. Et en les numérisant avec nos téléphones cellulaires, ça donne accès à un site Internet. Et sur ce site Internet, on peut retrouver des photos, des vidéos, des textes, des biographies, par exemple pour permettre aux générations futures d'en apprendre davantage sur leurs ancêtres. C'est une façon de se souvenir de l'histoire de nos proches disparus, mais aussi de leur rendre hommage. On a discuté ce matin avec la directrice des cimetières catholiques de Granby. Elle a décidé d'offrir ce produit à sa clientèle, mais avant, elle l'a essayé en rendant hommage à son père. Je vous invite à écouter. Mon père jouait de la musique country. Il aimait bien jouer de la guitare pour la famille. C'était notre musicien dans la famille. Puis, on le voit, son dernier Noël, où il chante et il joue de la guitare. Ça fait qu'on peut en même temps l'entendre quand on va au cimetière. Donc, ça donne une bonne idée de ce qui est possible de faire avec cette technologie. On a aussi parlé avec l'Association des cimetières catholiques du Québec. Et eux se réjouissent que ces entreprises sortent des sentiers battus. On pourrait peut-être en voir dans des cimetières partout dans la province à partir de maintenant. Ils se réjouissent aussi que ces codes QR apportent un éclairage moderne à une industrie qui est très traditionnelle. Oui, on ne peut pas être plus moderne, effectivement. Merci beaucoup, Élodie. Merci. 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 Merci.